C'est parti ! Pour rappeler quelle est la démarche, aujourd'hui, premier jour de lecture par l'Assemblée Nationale du projet de loi sur le renseignement, j'allais dire d'ailleurs sur la surveillance, parce qu'à force des paris de renseignements et vu le contenu du projet de loi, on est tous très inquiets en tant que militants, syndicalistes, politiques, mais aussi en tant que simples citoyens du contenu de ce projet de loi. La manifestation d'aujourd'hui est organisée à l'initiative notamment de l'Observatoire des libertés numériques, avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, la quadrature du NET, Grèce Terminale, Cécile, mais également, je sais qu'à la manifestation, le SNJ, pour les journalistes, la CZT Paris, je ne voudrais pas en oublier, je peux bien parler plus fort, il y a du Larsen après. Acte Up, Aide, notamment, Amnesty International, Actaq, la Fondation Copernic, etc., etc., et ça vous montre qu'on est nombreux aujourd'hui à contester ce projet de loi, qui est notamment attentatoire aux libertés fondamentales, et intrusive pour la liberté des personnes et dans leur vie privée. Je ne vais pas faire le détail du projet de loi, parce que je vais laisser la parole à nos co-organisateurs, Laurence, pour le syndicat de la magistrature. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez là ? Oui ! Donc Laurence Dusson, je suis secrétaire général du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature a fait par dénoncer au sein de l'OLM cette loi sur le renseignement, qui est examiné aujourd'hui en urgence, c'est-à-dire selon la procédure accélérée, une procédure qui empêche le débat démocratique, et qui empêche tout autant nos parlementaires que nos concitoyens, de réaliser l'ampleur des dérises qui sont contenues dans ce texte. Quel est le problème de ce texte ? Le premier, c'est l'image que nous est renvoyée publiquement, qui précède que ce texte est une législation antiterrorique, et dès lors, nécessairement légitime. Il faut bien être conscient que ce texte a pour objet des méthodes de surveillance qui peuvent exister, qui peuvent être prises au nom de l'État, au nom de ses intérêts sur les citoyens. Ce qu'on dénonce, c'est un déséquilibre au sein du texte, c'est-à-dire qu'on légalise des pratiques particulièrement inclusives, jusqu'à la pose de micro dans des domiciles, mais aussi l'utilisation de IMF catch-up, sont des fausses centaines de relais qui captent l'ensemble des échanges de téléphones ou d'ordinateurs dans des rayons de plusieurs centaines de mètres, et jusqu'à des formes de surveillance généralisée sur Internet. Le problème, il est dans le champ d'intervention des services de renseignement, qui est très sévèrement élargique, et qui pourrait imprimiser les mobilisations politiques ou sociales, mais aussi dans l'absence de contrôle réel de l'ensemble de ces techniques, parce que la TNCTR, c'est l'autorité créée pour contrôler l'utilisation de ces techniques, elle n'a qu'un simple rôle d'adulte, et ce n'est pas elle qui autorise ou non l'utilisation de ces techniques, qui reste entre les mains du politique. On dénonce donc clairement ce détectif, et ce qu'on dit, c'est que l'action des services de renseignement doit rester exceptionnelle, parce qu'elle est de l'ordre de la dérogation dans une démocratie. Elle doit rester exceptionnelle, et surtout, elle doit être réellement encadrée, et donc contrôlée a priori par une autorité indépendante, par un juge, qui puisse dire oui ou non, il est possible de recourir à ces techniques de surveillance. Le compte n'y est pas, et notre inquiétude à nous, la raison de notre mobilisation, pour ne pas rester face à cette inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, les parlementaires, dans les jours qui viennent, adoptent un texte dont ils ne perçoivent pas toutes les conséquences, et sans permettre un véritable débat sur cette question qui touche à nos droits, à la liberté et aux droits à la sûreté, qui sont des droits qui nous ont été reconnus dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'eau tout de même. De la même façon que nos amis du syndicat de la langue à France ou du syndicat de l'administration, nous avons assez rapidement pensé notre proposition à ce projet de loi, et notamment, nous nous opposons de manière extrêmement virulente aux techniques de surveillance de meuf sur Internet. Vous le savez sans doute, le projet de loi met en plein un système de collecte généralisé des données de connexion et de la navigation sur Internet, des adresses IP, des adresses e-mail, de toute votre vie sur Internet, dans l'espoir illusoire, qui détectait grâce à des algorithmes, des comportements suspects. C'est bien une mise sous surveillance générale de la population française qui va être légalisée si ce projet de loi est voté. Et nous demandons particulièrement les citoyens à refuser, en plus de tous les autres problèmes que pose ce texte, à refuser ce qu'a fait la NSA aux États-Unis, ce qu'Edwin Snowden a dénoncé, ce qui se fait en Grande-Bretagne, et qui met très très gravement en danger la vie privée de l'ensemble des citoyens. L'argument selon lequel on ne peut chercher que les choses qui concernent des potentiels terroristes est absolument faux. C'est l'intégralité de la navigation sur Internet des citoyens et des résidents français qui va rentrer dans les serveurs des services de renseignement et on n'a strictement aucune indication, aucune transparence sur la manière dont ces données vont être traitées ensuite. Je rappelle que ce qui concerne ce dispositif va être traité par un décret qui sera tenu secret défense. L'intégralité des questions de tout ce qui va être pris par les services de renseignement sera classée secret défense. Un citoyen qui voudrait se retourner contre l'État parce qu'il pense qu'il est surveillé va devoir passer à toutes les étapes la question du secret défense. Autant dire que les soi-disant garde-fous qui sont présentés par M. Cassel ou M. Levois ne sont que des parodies de garde-fous. La CNCTR n'a qu'un avis consultatif. Le recours au Conseil d'État est soumis à la levée du secret défense à toutes les étapes et l'intégralité de vos données de connexion seront connectées. Merci de continuer à participer à la campagne qui est sur le site sous-surveillance.fr pour contacter vos députés, leur montrer à quel point ce projet doit vous inquiète, les pousser à voter les amendements qui prévoient la suppression de ce type de mesures et maintenez la pression pendant 4 jours parce qu'on a 4 jours de démontre à l'Informée Nationale pour réussir à faire changer ce texte. Merci de votre mobilisation et continuez. Bonjour, je suis Maris Artigolant de la Ligue des Droits de l'Homme. Je n'ai pas énormément de choses à rajouter parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de cette loi liberticide. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, comme il a été dit, la CNCTR, la commission de contrôle, aura moins de pouvoir que la CNCTR à l'heure actuelle, ce qui pose quand même un grave problème, que les recours seront très compliqués pour les citoyens et que ce sont tous les citoyens qui sont concernés par ce projet de loi ou par cette loi. Il faut effectivement être nombreux à faire pression sur les députés. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on entend des députés de droite qui disent qu'ils sont contre cette loi ou qu'ils demandent des amendements à ce projet de loi, ce qui est quand même assez paradoxal et qui met en avant la dangerosité de cette loi. Cette loi est une loi liberticide et c'est quand même déplorable qu'un gouvernement qui nous a dit le 11 janvier « On ne fera pas de patriote à la française » mette en place ce projet de loi dans un mode de fonctionnement antidémocratique puisque ce projet est examiné en procédure d'urgence. Donc, comme l'a dit Adrienne et comme l'ont dit mes prédécesseurs, maintenez la pression, écrivez aux députés, interpellez-les et essayons de faire modifier ce texte de loi liberticide. Merci. Je vais prendre la parole qui n'est vite pas à venir. Je rajouterai une chose. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin dans Le Monde une tribune du rapporteur de l'ONU pour les droits de l'homme, du rapporteur de l'ONU pour les questions de terrorisme et du rapporteur du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme qui ont signé une tribune marquant une inquiétude sur ce projet de loi. Alors, M. Urbaud a dit que les gens qui s'opposaient à ce projet de loi étaient des amateurs de mauvaise foi, des exégètes amateurs de mauvaise foi. J'attends qu'ils disent au rapporteur de l'ONU pour les droits de l'homme qu'il est un exégète amateur de mauvaise foi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'opposer à ce projet de loi. On est extrêmement nombreux à nous inquiéter. Gardez le cas pour la bande. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, d'autres organisations qui sont là, je vois des gens d'Amnesty un peu plus loin, je crois. On profite également d'avoir quelques parlementaires qui ont travaillé sur le sujet ici présent pour leur dire de continuer à poser les amendements, notamment les amendements pour accroître le pouvoir de contrôle de la Commission et les amendements qui permettront de réduire le champ de cette loi tant sur les champs couverts qui concernent aujourd'hui l'ensemble du monde économique et social que sur les méthodes de surveillance utilisées qui sont extrêmement large et extrêmement dangereuses. Bonjour, merci au co-organisateur de nous laisser la parole pour la CGT Police du Gare de Paris. Donc nous, on est très, bien sûr, on est très interloqué de ce projet de loi. Effectivement, on estime qu'il faille lutter activement contre le terrorisme. Les malheureux événements du mois de janvier nous le montrent. Malgré tout, les policiers que nous sommes sont très attachés, nous sommes garants des libertés publiques avec les auditeurs de justice et les avocats et différentes ONG. Ce projet de loi est extrêmement dangereux, il est très liberticide, il est confié aux seules mains du Premier ministre puisque les co-organisateurs le rappelaient, la commission nationale que M. Lourvoas veut bien intégrer comme étant le seul contre-couvoir à ce projet n'est absolument pas décisionnaire. D'autre part, à la CGT, nous nous inquiétons effectivement des intérêts qui pourraient être attaqués, des libertés, la privation de liberté, c'est-à-dire sur les violences collectives. Nous pouvons prendre comme référence notre camarade Alain Projola qui est actuellement fait l'objet d'une procédure pénale pour avoir organisé au mois de juillet une manif de soutien à la Palestine. Oui, c'est fini. Mais voilà, donc ce sont des exemples de manifestations qui pourraient tout à fait intéresser cette loi et les enquêteurs du renseignement, n'est-ce pas ? Puisque M. Lourvoas n'a eu de cesse de répéter qu'il fallait légaliser les services de renseignement. Aujourd'hui, il n'existait que par voie de décret et non pas par voie légale. Nous sommes effectivement inquiets également du contenu de ce projet de loi qui concerne les intérêts économiques puisque les intérêts économiques sont également tenus, administrés en grande partie par les salariés au travers de leurs organisations syndicales et qui ne nous dit pas demain qu'un comité d'entreprises de chez Air France ou RATP ou EDF de grandes entreprises nationales ne serait pas mis sur écoute, notamment pour garantir les intérêts économiques de cette grande industrie française. Nous, la CGT Police et plus largement la CGT l'Union départementale des syndicats de Paris, nous sommes très inquiets effectivement. Je suis allé voir ce matin les quelques amendements qui avaient lieu, qui allaient être proposés en Assemblée. Une lecture, ça nous paraît très très court, c'est preuve que M. Lourvoas est très inquiet effectivement sur le devenir de sa loi et il faut que ça passe très très rapidement. Voilà, donc je ne vais pas paraphraser mes camarades qui ont pris la parole juste avant moi, mais il faut absolument que chacune et chacun d'entre vous ici se saisissent de ça, saisissent les parlementaires locaux afin qu'ils puissent agir rapidement effectivement sur cette proposition. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est mieux. Oui, bonjour. Je crois en effet que c'est utile, nécessaire, urgent même de se mobiliser, de continuer à se mobiliser face à un texte qui n'a pas uniquement comme principal objet de lutte contre le terrorisme, mais qui concerne l'ensemble des activités de ce qu'on appelle la communauté du renseignement, donc des champs extrêmement vastes, à la fois de l'activité économique, politique, des intérêts essentiels ou majeurs de la France à l'étranger et également de la sécurité publique. Donc il y a toute une série d'espaces, pour ne pas dire tous les espaces de notre vie, qui sont directement concernés par les dispositifs qui sont mis en place. C'est un texte qui arrive à l'instar du texte de 91 dans une procédure accélérée, c'est-à-dire tout en affichant une volonté de débat, le gouvernement le réduit, l'enclute, le rend extrêmement difficile. C'est une procédure accélérée, donc qui réduit le nombre de lectures à l'Assemblée nationale. Il n'y aura que les lectures et les lectures au Sénat et ensuite on passera au vote. Donc c'est une volonté, évidemment, non pas de permettre un très grand débat, mais de museler le débat et d'empêcher, en fait, qu'il gagne l'ensemble de la société. Et je pense que, quand on a la volonté d'organiser un vrai débat, on s'en donne les moyens. Ce n'est pas le cas sur ce texte. Je disais en effet que c'est un texte qui prétend encadrer ce qui était dans le passé des pratiques illégales. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que toutes les pratiques illégales doivent nécessairement être légalisées ? Est-ce qu'avec un tel texte, toutes les pratiques illégales cesseront ? Moi j'ai des gros doutes quand je m'attarde sur le texte, sur l'article publié par le journal du soir daté d'aujourd'hui, sur des organes et des pratiques qui continuent à avoir lieu par les services. Il y a également la validation et l'inscription dans le texte d'outils et de techniques de surveillance qui me paraissent être tout à fait inquiétantes parce qu'elles représentent potentiellement la possibilité de recueil d'informations de très grande ampleur, pour ne pas dire de masse, et que face aux questions que nous avons pu poser en commission des lois, le gouvernement n'a pas toujours été d'une très très grande clarté. Il y a également, et ce l'est dédié à cette tribune, la dimension économique, si ce texte avait été évidemment discuté, préparé avec des actions économiques du numérique, on aurait pu évidemment avoir un autre résultat, ça n'a pas été le cas, c'est un texte qui a été essentiellement cogité par le rapporteur qui est un spécialiste des services de renseignement avec les services eux-mêmes et le ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'on a raison de continuer à subir l'idée. Je disais, parce que j'entendais tout à l'heure que quelqu'un disait qu'il faut continuer à déposer des amendements. Et bien non, ce n'est plus possible de déposer des amendements, c'est ça le but de la procédure d'urgence. Une seule lecture, le temps des amendements a cessé jeudi dernier à 17h, donc les parlementaires, en tout cas les députés, ne peuvent plus déposer des amendements qui pourraient faire évoluer ce texte. Voilà pour ce qui est de l'Assemblée, mais évidemment il y a la lecture au Sénat et ce sera également la possibilité de déposer de nouveaux amendements. Mais je crois en effet qu'on a l'obligation de permettre que les dispositions qui sont contenues dans le texte soient connues par la plus grande partie de la population. Ces dispositions les concernent, elles nous concernent toutes et tous. Il y a besoin d'être un espion, un potentiel terroriste pour être aujourd'hui concerné par l'ensemble des mesures que contient ce texte. Merci. Bonjour à tous. C'était par l'effort qu'on a indiqué qu'on entendait assez mal. Au parti de gauche, comme vous trouvez ici, nous sommes extrêmement préoccupés par ce projet de loi d'irenseignement qui en réalité devrait s'appeler projet de loi surveillance parce que c'est son objet réel. Je crois que nous avons tous un travail de communication et d'éducation à faire parmi nos concitoyens. Vous savez quand on est militant, on dit souvent bien à l'enormément, bien à l'humanisme, on est tous concernés. Mais je crois que jamais, autant, on peut dire qu'à l'occasion de cette loi, nous sommes tous concernés. Parce que cette loi, elle assume ouvertement le fait qu'il faut surveiller l'ensemble de la population. Car la technique de surveillance qui est mise en place, qui consiste à mettre des boîtes noires pour recueillir des métallonnées, en fait, ne fonctionne que si elle est applicable à toute la population. Ce sont des algorithmes qui vont repérer quels sont les comportements suspects. Mais ce qui est suspect pour l'algorithme ne l'est que parce qu'il est différent du comportement de la grande masse de la population. Donc c'est un mécanisme de surveillance qui ne marche si chacun d'entre nous. Tout le monde est surveillé. Je pense que c'est vraiment digne d'un bon film de Philippe Cacique, de science-fiction. Nous disons, c'est arrivé en avril 2015 en France. Et nous devons nous mobiliser. Car c'est absolument insupportable que la lutte contre l'antipérorisme auquel nous sommes tous légitimement intéressés sur lesquels que nous soutenons tous, c'est insupportable que la gestion du terrorisme soit utilisée pour faire passer cette nouvelle technique de surveillance. La loi n'a aucun rapport avec la lutte antiterroriste. Elle a un rapport avec cette surveillance généralisée de la population. Au parti de gauche, nous sommes partisans que ces principes fondamentaux, ces grandes libertés qui sont affectés nécessairement par les évolutions technologiques relatives à l'information, nous pensons que l'équilibre entre ces grandes libertés et les évolutions technologiques doit être discuté dans une assemblée constituante. Pour nous, c'est l'objectif d'une discussion qui doit avoir lieu dans l'assemblée constituante pour l'institut de la politique. Car nous tous ici, nous tous avons une égale aptitude et une égale légitimité à donner notre opinion sur ce qui peut être nos grands principes fondamentaux et nos grandes libertés. Si les technologies affectent l'identité, alors nous devons tous donner notre opinion sur cette question. Et donc, ce grand besoin de discussion de transparence dans la population sur ces sujets contraste absolument avec la méthode qui est utilisée aujourd'hui par le gouvernement de la procédure accélérée qui a été détaillée par les orateurs avant moi, donc je ne détaillerai pas. Mais nous ne devons pas nous laisser confisquer ce débat. Les avancées technologiques, elles sont à nous, elles importent un certain nombre de droits nouveaux, des principes nouveaux. On a parlé beaucoup, par exemple, de la neutralité du net, le fait que nous puissions tous accéder aux raisons, à un nombre de nos ressources par exemple. Ces grandes droits, ces grands principes, il faudra un jour les mettre dans nos constitutions. Mais c'est à nous tous, c'est à nous tous de décider et pas simplement de quelques groupes parlementaires selon des mécanismes absolument verrouillés. Voilà, je vous remercie tous d'être là et vous pouvez compter sur ce combat, franchement, qui est fondateur d'une société nouvelle qui est en train de se fabriquer. Bonjour, bien sûr, notre parti est à vos côtés. D'abord parce que sur une question de principe, c'est qu'on nous explique que cette loi, ça va nous permettre de sacrifier un petit peu de liberté pour garder, pour gagner beaucoup de sécurité. On sait comment ça se finit, ce genre de choses. On sacrifie beaucoup de liberté et qu'on ne gagne pas de sécurité. Donc première, deuxième chose, c'est l'étendue des gens visés. On nous dit, ah là là, le terrorisme. Mais derrière ça, il y a bien plus que le terrorisme. Il y a tout ce qui est lié aux mouvements sociaux, au mouvement de désembêtement civil, tout ce qui est lié aux gens, pour une raison ou pour une autre, qui contesterait la politique étrangère française ou les intérêts français à l'étranger. Alors quand on voit ce que font certaines grandes multinationales dites françaises, on a le droit de les contester. Deuxièmement, sur la manière dont c'est fait, derrière ça, on met en place toute une question du contrôle social. C'est une véritable opération où on arrivera derrière à faire du profilage, où on arrivera derrière à faire de ce qu'on appelle de la répression préventive, où on ciblera des classes dangereuses. Et ça, c'est inacceptable. Et sur la question des big data et des algorithmes qui sont autour, il est véritablement temps d'ouvrir un grand débat national. Et le problème, c'est que sur les questions du numérique, on n'a jamais ouvert, dans notre pays, le débat. Il faut vraiment que tout le monde puisse s'en emparer parce qu'on sait que fondamentalement, ça a changé nos sociétés et c'est en train de les changer. Et tous les processus d'automation sont des processus qui doivent être disputés et où il doit y avoir de la législation autour de ça, qui permette à la fois de libérer l'information, mais aussi que les citoyens le contrôlent sur cette information. C'est absolument indispensable. Et donc, normalement, Marie-Georges Busset aurait dû être parmi nous. Elle n'a pas pu y être, elle a été retenue. Mais bien sûr, elle s'opposera à ce projet de loi. Et vous pouvez compter sur elle, ainsi que notre groupe au Sénat. Merci. En rassemblement, je laisse la parole à Jérémy Zirman, de la quadrature du NET. Bonjour. Bonjour à toutes les citoyennes, citoyens. Merci à vous d'être aujourd'hui du bon côté de l'histoire, du bon côté de la démocratie. Et on compte sur vous. Si on a organisé cette réunion, si on a organisé cette mobilisation, c'est aussi pour démontrer qu'il n'y a pas nécessairement besoin des partis politiques pour agir et pour faire entendre sa voix. Quel est le point que j'aimerais mettre ici sur la table ? Pour faire comprendre à chacun l'intérêt de la surveillance, Il faut expliquer que c'est tous vos sextos, tous vos petits messages coquins, tous vos chasses, la drague, les gens qui vous intéressent. C'est quand vous envoyez un SMS de votre ex entre 2h et 4h du matin. C'est ces choses-là qui seront correctées. Et c'est ces choses-là qui peuvent être utilisées contre vous, qui peuvent être utilisées pour faire pression sur n'importe qui, pour manipuler n'importe qui, pour détruire n'importe quelle opposition politique. Il faut l'expliquer ça aux sadistes. Il faut l'expliquer ça à la manif pour tous. Il faut l'expliquer ça aux opposants, aux gaz de schiste. Pour leur expliquer combien cette loi transforme la surveillance d'un instrument de la démocratie en un instrument du pouvoir. On a besoin de la surveillance en démocratie. La surveillance dont on a besoin en démocratie, c'est une surveillance encadrée par la démocratie. C'est une surveillance au moins de la démocratie. Cette loi organise non seulement la surveillance de masse, mais organise aussi son impénité. Et c'est ça qui est absolument intolérable. Ce qu'il nous reste à faire ici, au-delà des discours des uns et des autres qui ont ou non posé des amendements en commission des lois, ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est d'augmenter le poids politique de ces mauvaises décisions qui seront prises à l'encontre de tout et de tout le monde. Il nous faut être là, en tribune. Demandez vos cartons de séance. Allez regarder. Prenez les noms. Notez qui dit les plus grosses bêtises. Notez qui répètent servilement les éléments de l'engagement, d'induisez les rapporteurs de voix et des services qu'ils servent. Il faut prendre les noms. Il faut augmenter le poids politique des mauvaises décisions. C'est ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui. Et l'histoire se rappellera. Je vous assure d'une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui du bon côté de la démocratie, du bon côté de l'histoire. Notre courage au travers de cette action est en résonance direct, avec le courage des Assange, des Manning et des Snowdennes qui nous ont montré la voie, qui nous ont montré le chemin de la démocratie et qui nous ont montré le pouvoir. Cette durée en demeure est fondamentalement récompensable avec les principales émeutes élémentaires de la démocratie, de l'état de droit et de ce qui fait le lien social entre les individus. Nous devons nous y opposer en masse et nous allons faire démocratiquement et de façon républicaine. Bravo ! ... On voit que le rapporteur Jean-Jacques Urbois et en même temps celui qui siège à la commission parlementaire qui est censé contrôler les services secrets et qui s'en fait leur lobby. On se demande où il sera résisté après ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait est que cette loi en saignement était déjà dans les tuyaux avant même les événements de chantier. Et donc il s'agit là d'une sorte de... ... 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